Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo. Alors d'abord, si vous êtes un de mes voisins et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, je m'excuse énormément. Il est 5h moins 10 du matin. On va d'abord démarrer la voiture. Oups ! Go, go, go ! Wouh ! Salut tout le monde ! Je suis dans ma Porsche et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va à Paris pour rejoindre Tag Hoyer qui sont là pour soutenir l'équipe Porsche pendant les 24h du Mans. J'ai tellement hâte. Une course mythique avec une équipe mythique. Ah, ça va être spécial ! Du coup, ça vaut la peine de se lever super tôt. Il ne fait pas aussi chaud à Paris que dans le Sud. C'est là qu'il vous le dit. Allô, allô. Ouais, Paul ? Ouais, je t'entends, je suis en voiture. On n'arrive pas. Donc l'idée de la famille, c'est de vous amener vraiment avec moi pendant cette expérience ici. On vient d'arriver à un château que Tag a organisé pour nous. Je viens de récupérer mon accréditation. Et maintenant, on va aller vers le circuit. Je ne sais pas ce qui nous attend en première étape. Apparemment, on a tout un programme. On va découvrir en chambre. Wow ! Bienvenue au Porsche Experience Center. Ah, c'est violent. T'as tout. T'as le GT3 RS, ta carrière 1. Les nouvelles GT3 là-bas, regarde. J'en ai pas vu beaucoup avant. Elles sont vraiment violentes. Impressionnantes. Impressionnantes. Je vais baisser le masque pour vous dire ça. Que je vais pouvoir conduire le circuit. Je ne m'y attendais pas du tout. On va pouvoir prendre une Porsche 911 et rouler. Incroyable. C'est le moment où je rentre sur le circuit du Mans. J'ai un professeur devant moi. Je vais le suivre. Sport Plus. Wouhou ! Wouhouhou ! Yes, yes, yes ! Tellement stylé, la famille ! Je suis dans une Carrera, avec une Carrera au poignet, en train de faire 220 kmh sur la ligne droite du circuit du Mans. J'aurais jamais cru que j'aurais eu la chance de faire ça un jour. Je ne sais pas trop quoi dire à part que c'est pas pareil que dans les jeux vitaux. la famille. C'est pas pareil en vrai. Je vais avoir une tête tellement bizarre dans ce casque. Je reconnais vite. Je suis en train de le faire en vrai. Je crois que là, je ne réalise pas encore. La voiture se comporte tellement bien. Elle est tellement communicative. La voie de vitesse est super. Le bruit est top. C'est 911, mais c'est fou que c'est une voiture que tu peux vraiment rouler tous les jours carrément. Et là, tu es là sur le circuit. Elle ne se plaint pas. Elle accepte. Aujourd'hui, on fait ça ? Ok, pas de soucis. Super cette voiture. Super. Et on met le clignotant sur un circuit ou pas ? Je ne sais pas. Fou. 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 On va pour la prochaine étape. C'est la police. On est dans le stand. Fou. 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 C'est important. Ils sont là-haut. Ils sont passés celui-là. On a l'impression que les doigts ne vont jamais se terminer, mais c'est incroyable. Ça a eu une 250 en calme, ça continue, qui est au plancher. Deuxième jour ici au Mans, regardez, il y a une longue ligne de Porsche, principalement Cayenne, Macan et tout ça, les Cayennes coupées sont tellement stylées. Et aujourd'hui on va commencer avec un petit road trip, toi tu sais où on va ? Surprise. Bah oui, ok. On verra. Si je ne me trompe pas les gars, là il y a la chicane, une des chicanes de la ligne droite. Ah oui c'est ça ! Voilà. Pour ça. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Alors fais voir, fais voir, fais voir, apparemment ça a commencé dans pas trop longtemps je crois, mais ça, ça va être impressionnant. La ligne à droite là, Mulsanne St, qui arrive ici, elle a la première chicane. Plus grosse zone de freinage là, on va passer ici, ça va être impressionnant. C'est impressionnant. Mais écoute maintenant. Voix. Bah, bah c'est bon. Vraiment. Maintenant, on va à Indianapolis, le virage, oui si on ne va pas faire un petit voyage aux States. Il faut vraiment faire un peu du off road ici pour visiter le circuit comme le circuit est tellement long, 13 km il me semble pour faire tout le tour, c'est quelque chose, regarde. On est un peu au milieu de l'huile par mais 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 regardez quel virage mythique Indienapolis là ils arrivent donc là tu prends un droite qui est assez long et après bam gros freinage ici et tu tournes à gauche ils étaient en train de nous dire justement qu'il y a beaucoup de voitures qui sortent là dans les pneus parce que justement tu peux perdre le contrôle de la voiture de l'arrière de la voiture avant ce virage tiens ils arrivent Le moment juste avant le départ de la course donc pas très longtemps du tout le gridwalk tiens une porsche turbo s là-bas ça je reconnais alors le gridwalk on va aller voir on va pouvoir se mettre juste à côté des voitures peut-être quelqu'un d'un être pilote ça va être spécial regarde il y a un peu de monde quand même T'as vu l'ambiance je sais pas si ça se voit à travers la carte Un énorme merci bien sûr à toutes ces personnes aux Marshalls qui mettent tout ça en place je vous amène vraiment avec moi là et regarde et regarde qui on croise ça va ? ça va ? ça va ? c'est spécial l'un des petits projets de voiture ouais la gridwalk c'est toujours quelque chose hein oh c'est magnifique ça fait plaisir c'était une surprise n'attendez pas à le voir ici j'ai plus les mots j'étais depuis tout à l'heure j'ai dit ah c'est incroyable c'est trop cool parce que chaque étape ce qu'on fait là c'est ouf j'espère que ça vous fait plaisir de pouvoir vivre cette expérience avec moi j'ai hâte de voir la vidéo finale j'ai tellement envie de rentrer et de monter cette vidéo maintenant il y a la course qui commence dans... ça commence dans combien de temps ? 5 minutes ? 2 2 minutes et on va au stand pour voir le départ ça devrait être assez sûr il réel allez c'est parti et il pleut il pleut beaucoup maintenant du coup la famille pendant la course il y avait tellement de bruit qu'on entendait quasiment rien quand je parle dans ma petite caméra du coup je vais vous parler en voix off mais le début de la course c'était spectaculaire il y avait une surface mouillée donc il y avait quand même quelques imprévus sur le circuit mais ce qui était encore plus spécial c'est juste après on a eu la chance de pouvoir aller dans les coulisses de l'écurie Porsche pendant le déroulement de la course donc d'être à l'intérieur avec l'équipe changement de pneus ils passent des pneus mouillés aux pneus slick j'ai aussi eu le droit de discuter avec Patrick Dempsey donc l'acteur mais aussi maintenant directeur de sa propre écurie à mon avis on va faire une autre vidéo là-dessus si j'arrive quand même à faire ressortir le bruit de nos voix avec toutes les voitures qui tournaient derrière là c'est où la vraie magie des 24h du Mans va commencer derrière moi vous allez voir direct le soleil qui commence à se coucher les voitures qui tournent toujours et rentrent au stand on l'a vu du Porsche Xperia Trattin on voit l'entrée des stands et après on voit cette dernière chicane aussi avant de voir la ligne à droite là-bas et là quand il commence à faire noir c'est là qu'on va avoir les disques s'illuminer sur les grandes ménages c'est incroyable à penser que les mecs ils sont encore en train de rouler il est 20h20 et les mecs se montrent ils continuent sans soucis et les hélicos qui tournent encore c'est de la folie mais bref bientôt dans le noir on va pouvoir vraiment voir les flammes qui sortent des échappements et tout ça, ça va être dingue C'est chaud ! Petite visite de nuit maintenant on va aller voir maintenant encore une fois Porsche mais par contre c'est facile la nuit dans le garage voir un petit peu l'ambiance qu'il y a si les gens ils dorment moi je me demande ça ils se reposent quand les gens ? du coup petit retour au garage Porsche ensuite c'était toujours aussi tendu mais un peu plus relax quand même dans la nuit il y avait quelques membres de l'équipe qui commençaient à vouloir se reposer un peu mais ensuite on est reparti du garage Porsche et on a décidé de regarder la course en mode spectateur en admirant un petit peu les voitures qui passaient avec les disques qui brillent la nuit et les flammes qui sortent des échappements c'est assez impressionnant on est venu à aider la police encore il est minuit passé ils sont encore en train de rouler le bruit que ça fait l'ambiance regarde regarde le monde qui est autour de moi un peu partout il y a un petit team up qu'ils ont mis là c'est un truc dingue écoute ça c'est un truc de malade l'ambiance il n'y a qu'à le manque on voit ça et putain je suis tellement content Coco ça va ? ça va ? c'est un truc de malade c'est un truc de malade l'ambiance il n'y a qu'à le manque on voit ça et putain je suis tellement content Coco ça va ? bon bah salut tout le monde vous nous rejoignez dans un hélicoptère en route pour le circuler mais ça veut dire qu'on va pouvoir voir les voitures à partir d'ici qui roulent toujours même si nous on a dormi et que nous on va dormir c'est un truc de malade c'est un truc c'est un truc que je t'attends et qu'on a dans un truc il n'y a pas c'est un truc bon free à c'est un truc qui Après, c'était direct visite du monde des pneus, dans une grosse salle de stockage. On a retrouvé la plupart des pneus qui sont utilisés dans les différentes catégories. C'est une usine, c'est une usine au circuit. Ton avis, si on prend des pneus pour la School ou la Turbo S, je pense qu'ils vont remarquer. On a l'air d'avoir un petit peu de marche quand même, avec tout ça, c'est un truc de valable. Mais là, si tu penses qu'ils changent de pneus, disons toutes les deux heures par voiture, et qu'ensuite, il y a la course de 24 heures, il y a les qualifs, il y a les sessions d'entraînement, tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de pneus. Et après, il est faux en slick, et il est faux aussi pour les pneus puits qui sont là-bas. Et donc cette salle, au début de la course, était complètement remplie. Maintenant, il ne reste plus que 4 heures de course. Et du coup, bon, c'est un peu vide, mais quand même, tu as vu tout ce qu'il y a ? Voilà ! Les gars, ça tourne encore ! Même moi, là, je suis fatigué, je ne sais pas comment ils font à encore tenir. C'est dingue ! Malheureusement, on ne va pas pouvoir voir la cérémonie de fin et la fin de la course. On va rentrer à la maison, on va prendre l'avion. Le bruit de la corvette, c'est vraiment dingue ! Mais quelle expérience ! Merci à Tagoyer qui nous ont invité pour être à leur côté en soutenant Porsche sur ce weekend. Normalement, pour l'instant, une des Porsche est en 3ème position. Donc, un podium, c'est déjà un moment ou pas. Ouais, nous, on va devoir rentrer là. Mais c'est magique ! C'est vraiment un événement si un jour vous avez l'opportunité de pouvoir venir ici et voir cette course. C'est super ! Et pour moi, ça a été un vrai honneur de pouvoir être ici, aux côtés de Tag, aux côtés des Porsche. Deux marques mythiques qui représentent l'excellence. Donc, de pouvoir être là et les représenter, c'est vraiment un honneur. C'est un privilège. Donc, merci à eux. Merci à toi qui a regardé la vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas encore. Et pendant que j'ai les voitures qui tournent là dans l'arrière-plan, je vais vous dire à la prochaine, la famille. Merci !